À ce stade-ci, vous vous demandez sûrement, on a réussi à résoudre des problèmes elliptiques et paraboliques, mais pourquoi est-ce que Bruno n'a pas encore parlé des problèmes hyperboliques? On va maintenant éclaircir ce point. Donc, on va regarder pour ça l'équation d'advection-diffusion en régime stationnaire, c'est-à-dire U scalaire grade de C est égale à D la platine de C. Donc on va regarder ça sous forme de problèmes unidimensionnels qu'on voit ici. On a un terme d'advection, puis on a un terme de diffusion. Avec à gauche, ici, on aura une condition limite de Dirichlet, C est égale à zéro, et à droite, C est égale à 1. Donc, c'est ce qu'il y a de plus simple, disons, comme problème d'advection-diffusion. Donc, ce problème-là, on peut le réécrire sous une forme adimensionnelle en introduisant une variable x bar qui est égale à x divisée par L, de manière à ce que x bar soit compris entre 0 et 1. Ça veut dire que peu importe la dimension de notre problème, notre problème va rester inchangé, en fait. Puis tout va être canalisé dans un seul paramètre qui s'appelle le nombre de Péclet, qui représente le ratio entre l'advection et la diffusion. Donc, je n'irai pas trop en détail là-dessus. Ce n'est pas le cadre de ce cours-ci, ce n'est pas le but de ce cours-ci. Mais juste à attirer votre attention sur ce point-là, en fait, il y a des problèmes d'advection-diffusion où l'advection domine, ou bien d'autres où la diffusion domine. Ça, c'est vraiment deux contrepoids, ou deux contreparties de la même équation. Donc, mon but ici, c'est plus de vous montrer qu'est-ce qui se passe quand l'équation d'advection-diffusion est plus dans son côté hyperbolique, quand Péclet est grand, ou dans son côté plus elliptique, quand Péclet est faible. Donc, ce problème-là, OK, admet une solution analytique qui est honnêtement relativement pénible à trouver. Je ne vous demanderai jamais de faire la démonstration de ça à l'examen, ou même en classe, j'en vois pas l'intérêt. C'est super difficile à faire cette solution analytique-là, mais juste à attirer votre attention sur le fait qu'il y a une solution analytique qui n'est pas trivial, disons, à trouver. Donc, c'est l'exponentiel de Péclet fois x-bar moins 1 divisé par l'exponentiel de Péclet moins 1. Donc, si j'emploie une discrétisation centrée pour résoudre mon problème, j'obtiens ça ici, en fait. Il faut juste attirer l'attention que si u avait varié, j'aurais eu un ui ici, mais u est constant. Puis, à droite, j'ai mon terme de diffusion dont j'ai fait la discrétisation centrée. Donc, je peux aussi le réécrire autrement, sous la forme Péclet delta x divisé par 2 fois ci plus 1 moins ci moins 1 est égal à ci plus 1 moins 2 ci plus ci moins 1. Donc, ça, ça me donne un système matriciel que je peux résoudre pour trouver c'est quoi la valeur de ci. Donc, maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe selon la valeur de Péclet et la valeur de delta x. On va se rendre compte, en fait, qu'il y a ce terme-là ici. On fait Péclet delta x sur 2 qui va un peu comme tout contrôler la nature même de l'équation. Donc, ici, vous voyez trois familles de solutions obtenues avec un schéma centré pour un nombre de Péclet de 1, un nombre de Péclet de 10, puis un nombre de Péclet de 40. Puis là où je veux attirer votre attention, c'est vraiment sur le comportement de la solution. Donc, quand Péclet égale 1, en bleu, en pointillé, vous voyez la solution analytique, puis les carrés, c'est la solution obtenue par différence finie. Donc, vous voyez, la solution, elle est toute fin pratique, quasiment parfaite. La solution numérique, ici, tout a l'air impeccable. Ça fait de moi quelqu'un de vraiment heureux. Quand mon nombre de Péclet égale 10, c'est la même chose. Vous voyez que le comportement de la solution est vraiment différent. La solution, elle est beaucoup plus collée à droite. Le changement est beaucoup plus brutal. Mais néanmoins, là, vous voyez que la solution numérique, elle est superbe ici, encore une fois. Elle est très bien en adéquation avec la solution analytique. Là où les choses se gâtent, c'est quand on augmente encore Péclet. Quand je mets un nombre de Péclet de 40, vous voyez la solution analytique, elle est vraiment raide. Donc, c'est grosso modo, j'ai zéro partout, presque, à part sur le bord, dans une mince couche. Puis là, qu'est-ce qui se passe, c'est que ma concentration, au lieu de venir se placer ici, comme on pourrait s'y attendre, elle devient ici, en fait. Donc, j'ai ce qu'on appelle une oscillation, en fait. Donc, j'ai une mauvaise prédiction de la concentration ici. En plus, j'ai même eu l'apparition d'une concentration négative. Ce qui n'a aucun sens physique, là, ici, dans la physique de mon problème. Je suis en train de transporter ou diffuser et diffuser une concentration, une espèce, puis tout d'un coup, j'aurai un endroit ou une zone dans mon domaine où j'aurai une concentration négative. Ça n'a pas de sens. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est principalement l'influence ici de, non seulement, le caractère hyperbole dans notre équation, mais aussi le nombre de mailles qu'on emploie. Donc, par exemple, si je prends un nombre de piquets donnés, puis je prends un faible nombre de nœuds, bien, vous voyez, en fait, la solution que j'obtiens, elle est tout de même pratique, là, elle est dégueu. Pardon pour l'envoi du langage, là, mais quand même, on voit qu'on a ici, à zéro, on passe à moins point un, puis après ça, on est rendu à un, donc il n'y a rien de physique dans qu'est-ce qu'on a obtenu avec cinq nœuds. Quand j'ai pris six nœuds, par contre, là, j'ai eu zéro, un passage directement à âge. Donc, j'ai plus eu cette valeur négative-là. Et si j'augmente et je prends onze nœuds, là, vous voyez que ma solution, en fait, elle épouse, ma solution numérique épouse vraiment mieux la solution analytique. Donc, en fait, il y a non seulement une dépendance au nombre de piquets, mais il y a aussi une dépendance au nombre de nœuds, parce que quand j'ai insuffisamment de nœuds, bien, mon équation se met à avoir un mauvais comportement. Donc, l'explication, c'est quoi? C'est que l'équation d'advection-diffusion qu'on a, elle tend vers une équation hyperbolique lorsque le nombre de piquets augmente. Dans cette équation-là, une équation hyperbolique, l'information est transportée de gauche vers la droite, dans ce cas-ci, dans le sens de la vitesse, en fait. Cependant, le schéma centré qu'on prend pour l'advection, lui, va transporter de manière symétrique. Pourquoi? Parce qu'on a, en fait, ui plus 1, pardon, pas ui plus 1, mais on a u fois ci plus 1 moins ci moins 1. Donc, ça, ce terme-là, c'est symétrique. On amène autant d'informations de i plus 1 que de i moins 1. Et ça, ça va amener, en fait, l'apparition d'oscillations non-physiques lorsque le piquet de maille, qu'on appelle PEH, qui est égal à notre nombre de piquets physiques, celui de la simulation vraiment, fois notre taille de maille divisée par 2 est plus grande qu'un. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on a une espèce de nouvelle limitation qui apparaît, qui est non plus une histoire de stabilité par rapport à l'intégration au temps, mais qui est, dans le fond, une histoire de qu'est-ce qui se passe par rapport à notre schéma centré quand on a un problème qui tend vers une nature hyperbolique. Et dans ce cas-là, en fait, clairement, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on veut que piquet delta x visée par 2 soit inférieur à 1 pour qu'on n'ait pas d'oscillations qui soient non-physiques. Il existe, par contre, une solution plus simple que ça, plus compliquée en implémentation, mais qui est beaucoup plus robuste, qui s'appelle le décentrage, en fait. Donc, l'idée, comme je vous ai dit, c'est le problème, dans un problème hyperbolique, c'est que l'information ici, par exemple, elle voyage de gauche à droite. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on calcule, par exemple, ici, si on amène de l'information à la fois de la gauche et de la droite dans le terme d'advection, c'est ça qui mène à nos oscillations. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut faire un schéma qu'on appelle décentré amont. Ça veut dire que si j'ai un transport d'un échelon, par exemple, je vais prendre, dans ma dérivée première pour mon terme d'advection, le point en arrière de moi, dans le fond, en amont de moi par rapport à la vitesse. Donc, dans mon problème ici, je prendrais une dérivée arrière. Ça veut dire qu'au lieu d'approximer par ci plus 1 moins ci moins 1, j'approximerais par ci moins ci moins 1. Donc ça, c'est un schéma qui est d'ordre 1, mais l'intérêt qu'il a, en fait, c'est qu'il va venir tout le temps chercher l'information en amont de la vitesse, dans ce cas-ci. Et si ma vitesse avait été de droite à gauche, mais mon schéma amont aurait été moins ci plus 1 moins ci. Pardon, non, ça aurait été, oui, ça aurait été exactement. Ça aurait été donc moins ci plus 1 moins ci. Donc, le même genre de terme. Donc, une fois qu'on fait cette modification-là, on peut refaire les mêmes exemples. Et qu'est-ce qu'on retrouve, en fait, c'est que toutes les solutions qu'on obtient préservent, en fait, la positivité, ici, de la concentration. Donc, on n'a plus de résultats qui sont physiquement aberrants. On n'a plus de résultats qui n'ont plus de sens. Le seul problème, par contre, c'est que le schéma Upwind, qui emploie une dérivée première avec avant ou arrière d'ordre 1, bien, il introduit ce qu'on appelle la diffusion numérique. Puis c'est ce qu'on retrouve ici, en fait. Vous voyez la solution en bleu, par exemple, avec 20 nœuds, bien, elle est très loin de la solution analytique. Et ça, c'est parce que, bien, ici, mon nombre de péclets PE, il est très grand. Donc, j'ai besoin de prendre un schéma décentré pour être stable avec 20 nœuds. Mais le prix que j'ai à payer, en fait, c'est cette diffusion numérique-là qui fait que ma solution, elle est imprécise. Mais néanmoins, en augmentant mon nombre de nœuds, je vais me rapprocher de plus en plus, de plus en plus et de plus en plus de la solution numérique que je souhaiterais obtenir, qui serait la solution analytique, en fait, ici. Donc, le fait d'utiliser un schéma décentré amont est quelque chose qui nous permet de s'affranchir de ces limites-là quand l'équation tend vers un problème hyperbolique. Ça, on va voir, en fait, que ça va exister dans tous les méthodes numériques. Tous les méthodes numériques, que ce soit les différences finies, volumes finis ou éléments finis, vont devoir faire face à ce type de problème-là. Puis c'est pour ça, en fait, que je souhaitais en parler dans le cadre de ce cours-ci, juste pour vous sensibiliser, en fait, à la complexité de la résolution des équations hyperboliques, qui sont, je dirais, selon moi, les équations de dérivés partiels les plus complexes à résoudre par des techniques, disons, traditionnelles, traditionnelles, de par ce côté-là, en fait, transportif. Donc, la conclusion à tirer, c'est quoi? Il faut porter une attention particulière aux équations mixtes ou hyperboliques. Parce que dans ces équations-là, l'information a tendance à se propager dans une direction particulière, ou du moins, il y a une direction qui va dominer. Puis cette direction-là, elle est dictée par les termes d'advection. Dans le cas où ce terme domine grandement, il faut souvent décentrer le schéma. On va voir dans les autres techniques, volume fini et éléments finis, qu'il y a des techniques pour faire ce décentrement-là. Dans la méthode des différences finies, on utilise souvent le décentrement Hamon, par exemple, la méthode Hopwin. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de voir, l'utiliser un schéma arrière ou avant en fonction du sens de la vitesse. Il existe de telles stratégies qui sont aussi d'ordre 2, mais ça, c'est vraiment du domaine ou du ressort de cours qui sont gradués. Donc, ça dépasse largement le cadre de ce cours-ci. Si un jour, vous travaillez dans le domaine de l'aéronautique, l'aérospatial, vous travaillez avec la résolution des équations 2 l'air ou les équations de Navier-Stokes compressibles, ces notions-là, reliées au décentrement, au schéma Hopwin, des choses comme ça, vont être extrêmement importantes parce que les équations de l'air sont des équations hyperboliques. Et toutes les notions d'ondes de choc, c'est vraiment des problèmes, en fait, où ces caractéristiques-là vont vraiment dominer la solution et où le décentrement ou les stratégies de décentrement pour maintenir ce caractère-là vont demeurer essentielles. Donc, si vous êtes intéressé à l'aérospatial ou à la solution des problèmes de mécanique des feux de compressible, qu'est-ce qu'on vient de voir là, en fait, gardez-le vraiment fortement en tête parce que ça va revenir plus tard dans votre cheminement académique. Bonne continuation!